En Catalogne, une des 17 communautés autonomes d'Espagne, il y a du tapage. L'Espagne menace de s'effondrer. Il existe en Catalogne un mouvement indépendantiste très influent qui met tout en œuvre pour se détacher de l'Espagne. Le gouvernement régional catalan du Premier ministre Carl Puigdemont a organisé le 1er octobre 2017, dans des conditions controversées, un référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Les médias ont montré les foules qui brandissaient le drapeau catalan, ainsi que la violence de la police nationale et de la Guardia Civile, une unité de policiers à orientation militaire. Celle-ci dépend aussi bien du ministère de l'Intérieur que du ministère de la Défense. D'après le gouvernement catalan, 840 personnes ont été blessées par les policiers. Mais la situation est confuse et complexe. On peut remarquer qu'il n'y a pas d'informations uniformes, même dans les principaux médias. Par exemple, d'un côté, le journal allemand Zu Deutschzeitung, du 8 octobre, informe que selon la presse internationale, c'est le Premier ministre Mariano Rajoy qui est responsable de l'escalade du conflit. D'un autre côté, le World Socialist Webseek, plutôt de gauche, donne des exemples de chroniqueurs de grands journaux qui font l'éloge du gouvernement espagnol comme étant un exemple de démocratie et d'état de droit. La phrase suivante vient du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. La façon de voir dépend de la perspective. Dans ce sens, cette émission ne donne pas de réponse définitive, mais va tenter d'examiner diverses façons de voir. Qu'est-ce qui parle en faveur de l'indépendance de la Catalogne ? Le mouvement indépendantiste catalan fonde sa position sur le droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Cela signifie que le peuple a le droit de décider librement de son statut politique, de son État et de sa forme de gouvernement. Après le vote controversé, l'administration catalane a fait part d'une participation au vote de 42,3 % et d'un oui pour l'indépendance de 90 % des votants. D'après le Suddeutsche Zeitung, les Catalans sont fermement convaincus qu'ils s'en sortiraient mieux sans les autres régions plus pauvres, que ce soit en tant que nouveau membre de l'UE, comme le souhaite le cabinet de Puigdemont, ou que ce soit hors de l'UE. Une importante partie des médias alternatifs soutient l'indépendance de la Catalogne. Alors que l'UE ne veut pas soutenir la Catalogne dans son combat pour l'indépendance, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères des États-Unis a déclaré le 13 septembre que le gouvernement américain travaillerait avec tout gouvernement ou institution qui verrait le jour suite à un référendum pour l'indépendance. Dans ce contexte, il faut rappeler que l'Open Society Foundation du multimilliardaire George Soros, d'après des documents internes, a financé en 2014 des organisations qui se sont investies pour l'indépendance de la Catalogne. George Soros est connu pour financer des révolutions de couleur et des renversements de gouvernement. Le président régional catalan, Carl Puigdemont, s'est exprimé le 10 octobre devant le Parlement régional sur les suites du référendum sur l'indépendance et a suspendu la mise en œuvre de la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Qu'est-ce qui parle contre l'indépendance de la Catalogne ? Le gouvernement espagnol, sous son premier ministre Mariano Rajoy, et le chef d'État espagnol, le roi Felipe VI, se déclare clairement contre l'indépendance de la Catalogne. Il déclare avoir la Cour constitutionnelle de leur côté. Celle-ci dit que dans le cadre de la Constitution, une communauté autonome ne peut engager un référendum unilatéral pour décider si elle veut appartenir ou pas à l'Espagne. La société catalane est très divisée en ce qui concerne la question de l'indépendance. D'après le Spiegel Online du 5 octobre, lors des sondages, la majorité ne s'est pas prononcée une seule fois depuis 2006 pour la séparation d'avec l'Espagne. On peut mettre en doute le fait que les 90% de oui du 1er octobre reflètent la véritable proportion dans la population. Des médias établis n'écartent pas catégoriquement l'indépendance de la Catalogne, mais celle-ci doit voir le jour de façon pacifique et doit être le résultat de dialogues qui prennent en compte tous les intérêts et les conséquences graves qui découleraient d'une telle décision. Le politologue allemand Joseph Janning, directeur à Berlin du think-tank European Council on Foreign Relations, fait remarquer que des mouvements séparatistes présentent toujours un problème pour l'UE et que des effets d'imitation pourraient énormément l'affaiblir. Quelques médias alternatifs défendent aussi le point de vue que le partage d'un peuple en ethnie individuelle génère beaucoup de problèmes. C'est ce qu'a dit par exemple l'ancien politicien SPD, Albrecht Müller. Cela est manifeste dans le cas de l'ex-Yougoslavie. Le politologue russe Sergei Tchenkin compare le séparatisme catalan avec la chute de l'Union soviétique. Pour des millions de citoyens russes, la chute n'a entraîné que douleur et déception. L'auteur alternatif du blog Diffreivelt, Le Monde Libre, confirme le fait que la Catalogne possède déjà une très grande mesure d'autonomie. Aussi bien dans l'administration que dans la législation. La région jouit d'une indépendance massive vis-à-vis de Madrid. Elle se considère comme une nation à part entière. Comparée au reste de l'Espagne, cette situation est presque unique en son genre. A l'opposé de la Crimée, qui a été massivement opprimée par le nouveau gouvernement ukrainien issu du Putsch, selon Diffreivelt, il ne peut être question d'une tutelle venant de Madrid. Qui d'autre pourrait avoir un intérêt à l'indépendance de la Catalogne ? Le journaliste d'investigation, Tony Catalucci, a étudié quelles politiques la Catalogne indépendante veut exercer. Les politiques catalans qui s'expriment pour l'indépendance soutiendraient avec détermination une affiliation à l'OTAN. Quelques politiques catalans auraient déjà commencé à s'amuser à faire des plans sur une intégration de la Catalogne à l'OTAN. D'après Catalucci, ce n'est pas seulement depuis la Yougoslavie que l'OTAN ainsi que les militaires US sont connus pour être les amis des petits États indépendants. C'est ainsi par exemple qu'au Kosovo a été installée la deuxième plus grande base militaire en Europe, juste après la fin du bombardement de l'OTAN sur la Yougoslavie en 1999. Selon Catalucci, l'OTAN accueillerait volontiers une Catalogne indépendante, parce qu'ainsi un nouveau pion apparaîtrait sur l'échiquier. Ces capacités militaires pourraient être développées, lui permettant ainsi d'intervenir dans des guerres illégales. En 2014, l'Atlantic Council, financée par l'OTAN, a écrit que la Catalogne est très bien positionnée comme puissance maritime, avec ses excellents ports de Barcelone et Tarragone. Voilà donc trois perspectives possibles pour les efforts d'indépendance de la Catalogne. Une chose semble claire, plus que jamais, les fronts sont durcis et certaines sources alternatives de même que les médias établis parlent de la possibilité d'une guerre civile. Jusqu'à présent, le gouvernement espagnol comme le gouvernement catalan poussent fortement la population à se soulever les uns contre les autres. À cet endroit, il y a lieu de se poser à nouveau la vieille question. Qui bono ? À qui cela sert-il ? À qui profite une sécession de la Catalogne jusqu'à provoquer une guerre civile et un affaiblissement de l'Europe ? Depuis longtemps, ce n'est plus un secret qu'il y a par exemple des puissances mondiales, comme les USA en ce moment, qui maîtrisent le principe de diviser pour régner et qui en tirent profit. Des peuples entiers, comme en ex-Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Syrie, etc., ou même des continents entiers comme l'Europe, doivent être précipités dans le chaos et déstabilisés, pour qu'ensuite quelqu'un puisse se présenter comme le sauveur et ainsi assurer et consolider sa suprématie militaire et économique. Continuez à observer cette piste, que ce soit dans le conflit catalan ou dans d'autres conflits au niveau mondial. Tony Cartalucci conclut. Une fois de plus, les intérêts compréhensibles d'une population sont devenus le jouet des politiques et des puissants dans l'ombre, qui abusent des désirs des gens et les utilisent à leur propre fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –